Voilà, donc nous allons voir aujourd'hui une nouvelle solution dont le nom est Z-Trim qui va se consacrer à l'amélioration de vos performances de votre mainframe. Donc nous allons passer tout de suite aux tendances du marché, si vous le voulez bien. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on constate sur le marché du mainframe, les grandes tendances du marché ? Donc le mainframe reste bien sûr fiable, sécurisé et toujours utilisé et sera toujours utilisé pour sa grande fiabilité, sa grande sécurité et sa grande pertinence en matière de performance. Par contre, ce que l'on voit, c'est que des applications non critiques du monde du mainframe basculent vers le monde ouvert. C'est une grande tendance depuis quelques années et la stratégie de RSD est de s'inscrire dans cette stratégie, de ne pas obliger les clients à rester sur le mainframe. On a déjà une solution qui permet de faire fonctionner une solution en monde hybride. Et là, sur les grandes tendances et sur les performances, on va appliquer les grands principes. On voit qu'aussi dans les tendances du marché, il y a une infogérance plus nombreuse des environnements mainframe par des prestataires externes ou internes. On voit que par exemple, IBM, pour ne pas le nommer, devient l'un de nos clients, puisque c'est un nombre de nos clients qui transfèrent leurs applicatifs, leur infogérance qui devient de facto notre client. Et puis on voit sur les quatre grandes banques françaises, les quatre premières banques françaises, bienvenues, que trois d'entre elles externalisent en interne, avec une société interne, qui infogèrent leur système mainframe. Ça, c'est ce que l'on constate. Le troisième point qu'on voit dans les grandes tendances du marché, c'est la raréfaction de l'expertise mainframe. Lorsqu'on est en réunion avec nos clients, il n'est pas rare que l'ensemble des participants aient plutôt plus de 50 ans et que les jeunes soient assez rares. Bon, ceci est modéré, puisque chez RSD, on a embauché cinq spécialistes mainframe l'année dernière pour justement développer cette solution, par exemple. Et donc, ces experts mainframe qu'on a trouvés sur le marché, on en a embauché cinq et on a embauché quatre personnes qui ont moins de 40 ans. On a embauché cinq personnes dans le domaine du mainframe avec des gens qui avaient moins de 40 ans. Donc, il y a cette raréfaction qui est un fait modéré, mais petit à petit, ça ne va faire que s'aggraver. Donc, en partant de cette tendance du marché du mainframe, nous avons regardé la métrologie mainframe puisque nous avions des réflexions sur les performances, l'analyse depuis un certain nombre d'années. Et donc, on a regardé quel est le marché de la métrologie, on a regardé avec nos clients, on a écouté nos clients en leur demandant comment utiliser vos solutions aujourd'hui de métrologie. Ce que nous disent nos clients, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un indicateur sur ce qui s'est passé dans le mainframe, il faut attendre parfois jusqu'à 30 heures pour avoir un indicateur, un KPI, un tableau, un reporting qui s'est passé il y a 30 heures ou il y a 24 heures dans le mainframe. Ce délai de génération du record d'SMF est aujourd'hui perçu comme un problème puisque les directions générales ou les directions financières, aujourd'hui, veulent savoir ce qui s'est passé dans les quelques heures avant, mais ne sont pas prêts à attendre jusqu'à 30 heures. Alors après, un autre point qu'on a perçu, c'est que pour faire un nouveau rapport, pour configurer ce nouveau rapport, il faut le donner à quelqu'un qui soit spécialisé, un programmeur. Un programmeur ou une personne spécialisée qui va faire une requête, soit en OSQL, soit dans un autre format. Mais cette personne qui va faire ce rapport, elle est occupée, et donc parfois, il faut jusqu'à deux semaines pour faire un rapport. Si on a un rapport, par exemple, sur deux mois, sur deux systèmes, il va falloir attendre huit jours ou deux semaines pour avoir un rapport sur quatre mois, simplement parce qu'il faut que la personne soit disponible pour le faire. Et puis, on s'aperçut également, en matière de métrologie, c'est que l'alimentation de cette base, à partir des SMF, le traitement, tout simplement, consomme des ressources mainframe. Jusqu'à 100 MSU, ce qui fait environ 800 MIPS, la consommation, cette consommation, elle coûte de l'argent parce que si pour mesurer quelque chose, il faut déjà dépenser de l'argent, donc il faut déjà investir beaucoup. Donc, le fait de consommer sur le mainframe fait que, comme on consomme sur le mainframe, on va le mettre sur une machine de test ou on va le faire faire la nuit, mais si on le fait faire la nuit, on tombe avec son délai de 30 heures. Donc, la consommation de la mise en production de cette base est gênante pour les systèmes de métrologie. D'où les retours de nos clients sur les solutions de métrologie mainframe. Alors, ce n'est pas une étude de marché complète, c'est des retours qu'on a essayé de synthétiser sur un tableau. On voit que les licences coûtent assez cher, que ça consomme des ressources mainframe et que la mise à jour des indicateurs ou des KPI prend du temps, prend du temps jusqu'à 30 heures et que les tableaux de bord ne sont pas forcément toujours simples. La conclusion, c'est que les outils, je parlais des clients, sont plutôt complexes. Consommateurs de ressources, écouteux. Donc, c'est un résumé basé sur des interviews qu'on a fait dans le monde de la banque et de l'assurance, en France et aux États-Unis. Donc, c'est Gingler, notre directeur de la recherche et de développement, qui a fait ces enquêtes et qui a rencontré des clients pour faire ce tableau. Donc, en partant des deux derniers slides de cette étude du marché, de ce retour de nos clients, on en est venu à qu'il fallait créer une solution avec un certain nombre de fonctionnalités et d'avantages immédiats. Le premier, c'est que l'interface devait être moderne. Évidemment, HTML5, visible sur un téléphone mobile ou une tablette, très simple d'utilisation via une interface web, partageable avec tout le monde, tout le monde peut le voir, tout le monde avec, bien sûr, des procédures de sécurité et des mots en face, mais voilà, tout le monde peut pouvoir voir, tout le monde peut partager des informations. Ceux qui veulent aller plus loin dans l'interface HTML, ceux qui veulent un simple résumé peuvent recevoir un mail tout simple avec un PDF tous les matins. Voilà, l'interface était la première clé de la création de la solution. L'évolutivité, qui était aussi un avantage de notre solution aujourd'hui, c'est que dire que les SMF ou les KPI peuvent très rapidement augmenter de volume. On voit des fois des gigas par jour et il faut que le volume de données que l'on va manipuler soit quasiment illimité. C'est pour ça qu'on a choisi une base d'élasticsearch. Alors, Martha en parlera tout à l'heure lorsqu'on regardera le schéma de l'architecture, mais le choix d'élasticsearch, c'est un choix pour avoir une évolutivité illimitée, sans limite, des terras, des gigas et des penta-octets de données sont possibles. Autre point de la solution, c'est une mise en production simple en quelques heures. Il suffit d'un serveur d'application, il suffit de l'installer, c'est très simple, et dès le début, vous avez vos tableaux de bord qui sont disponibles. Vous pouvez paramétrer très simplement l'adresse e-mail des personnes qui vont recevoir les tableaux de bord. Et donc, en quelques heures, c'est mis en production. À la fin d'une journée, la solution est opérationnelle. Flexible, donc, subscription par abonnement mensuel, donc l'abonnement mensuel, ce qui vous permet de ne payer que ce que vous utilisez. Et en effet, les nouvelles solutions sont plutôt aujourd'hui sur le cloud, donc là, c'est une solution de location. Par CPU, on ne fait pas des locations par L, par, ou ce genre de choses compliquées. C'est par CPU, vous avez une machine, vous payez un abonnement mensuel, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais passer la parole à Martin Fleuret, qui va détailler la solution, et notamment le schéma d'architecture. Je te passe la parole, Martin. Oui, bonjour à tous. Donc là, nous avons la représentation de l'architecture de Z-Trim, et on va le parcourir de gauche à droite, pour vous expliquer un peu comment l'application a été construite. Déjà, l'origine des données qu'on va interpréter sont produites dans les records d'SMF du mainframe. Donc c'est des informations que toutes les exploitations produisent de façon journalière. Z-Trim se base sur les records d'SMF pour récupérer des données qui vont permettre de faire des analyses pertinentes. Donc ces records d'SMF doivent être downloadés sur la plateforme Z-Trim. C'est une plateforme Linux. Aucun traitement n'est effectué du côté Z-Trim. Tout est fait sur la plateforme Linux. Donc aucune consommation de MSU du côté Z-Trim. Donc les records d'SMF vont arriver dans un espace qui va être récupéré, les informations vont être récupérées par un composant qui s'appelle l'ingester. Donc ce module va analyser le contenu des records d'SMF et en extraire les informations pour alimenter une base de données. qui s'appelle Elasticsearch. Donc en même temps qu'extraire les données, il va aussi construire des données nouvelles à partir de ce qu'on trouve dans les SMS pour avoir des performances plus grandes au niveau de la recherche et aussi avoir des indicateurs plus pertinents. Donc Elasticsearch, c'est une base Big Data, open source, qui ne requiert pas de licence pour la faire fonctionner. Par contre, vous pouvez souscrire un support si nécessaire. Donc c'est une base qui est très évolutive, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer en fonction du volume de data que vous insérez dans la base. Donc on peut rajouter des nodes au fur et à mesure du grossissement de la taille de la base de données. Elle a été prouvée chez de nombreux clients, entre autres aux États-Unis. On a par exemple Verizon, qui est un opérateur télécom qui enregistre des milliards d'informations dans cette architecture de base de données. sur cette base de données, on a construit une interface, donc à partir de HTML5 et Angular, le framework de Google, qui vont permettre de rendre l'analyse des données beaucoup plus simple et pouvoir exploiter ces données sans avoir à faire de développement particulier. Donc l'accent a été vraiment mis sur l'ergonomie et la simplicité. Une option qu'on peut fournir aussi, c'est une compatibilité base de données classique type SQL pour les clients qui auraient développé avec des outils historiques type TDS, des requêtes particulières, sur DB2. Donc on peut reproduire certaines de ces requêtes à travers notre option compatibilité SQL. Donc voilà pour le... pour la partie architecture. Donc passons à la slide suivante. Donc la solution Z-TRIM Operation Analytics V1 se concentre sur quelques questions principales. Donc le but, c'est que les utilisateurs peuvent répondre aux questions suivantes. Donc quelles sont les applications qui tendent sur mon mainframe ? Donc c'est des questions qui sont principalement posées par des personnes qui sont non-experts du mainframe, qui ne passent pas leur journée sur le mainframe, mais qui veulent comprendre pourquoi mon mainframe coûte des sous et qu'est-ce qui tend sur ce mainframe ? Donc on va pouvoir facilement pouvoir répondre à la question qu'est-ce qui tend sur ce mainframe ? On peut encore faire des analyses par application pour pouvoir évaluer combien consomme chaque application et quelles sont celles qui coûtent cher, celles qui coûtent moins cher. Et puis, en analysant ces applications, effectivement, si je déplace ou je supprime une de ces applications, quel est le gain potentiel que je peux avoir sur ma facture IBM ? Voilà, donc le produit Zetrim par Génétique Z1 va se concentrer sur un certain nombre de sujets. Déjà, le premier, c'est l'analyse du R4H, sachant que c'est à partir de cet indicateur que la majorité des clients sont facturés par IBM, donc c'est facturé à la consommation. On va pouvoir voir aussi la consommation instantanée de votre mainframe et des applications. Une chose importante, c'est de pouvoir rendre ces indicateurs parlants pour les personnes qui vont les consulter. Donc, on va pouvoir mapper le nom des programmes qui tournent, des applications qui tournent avec des noms qui veulent dire quelque chose pour l'utilisateur, par exemple, un nom de programme GTH1. On pourra lui donner le nom, je ne sais pas, comme analyse des crédits clients, par exemple. Et on va pouvoir créer des tableaux de bord de façon extrêmement simple. Je vais pouvoir vous montrer ça dans quelques secondes. Et une chose importante aussi, c'est que ces tableaux de bord, vous allez pouvoir les partager avec d'autres utilisateurs qui pourront y accéder et éventuellement interagir avec. Et vous pouvez aussi vous abonner à ces tableaux de bord. Donc, chaque matin, vous pouvez recevoir le tableau de bord, par exemple, de la veille pour savoir qu'est-ce qui a été consommé sur votre mainframe la veille. Est-ce que vous avez respecté les fenêtres batch, les fenêtres TP et à quel niveau se trouvait votre consommation maximum ? Un des principaux avantages de ZTRIMS, c'est aussi de pouvoir d'être très facile à utiliser. Donc, vous allez pouvoir faire des analyses dynamiques et multidimensionnelles par simple clic sans avoir à générer de nouveaux dashboards, de nouveaux indicateurs. Et cette première version se concentre sur les principaux records d'SMF que sont les 70, 72 et 30 qui permettent de ressortir les indicateurs les plus utilisés. Encore une fois, toute l'analyse qui est faite par ZTRI ne consomme aucun MSU sur le mainframe puisqu'on… toutes ces analyses, toute l'interprétation des SMS est faite sur la plateforme Linux. Et au niveau de la collecte de ces informations, vous pouvez les collecter aussi fréquemment que vous voulez, par exemple, toutes les heures, toutes les deux heures, toutes les trois heures, sachant que la gestion dans ZTRIM prend quelques secondes voire quelques minutes. Donc on va passer à une petite démonstration pour vous montrer les avantages de ZTRIM mais en pratique. l'écran que vous voyez, d'abord, juste pour vous résumer, actuellement, la plateforme ZTRIM que je vais vous démontrer, c'est une plateforme ZTRIM qui tourne sur mon PC, donc j'ai un PC portable sur lequel j'ai installé ZTRIM et une base de données Elasticsearch juste pour vous indiquer que ce n'est pas un outil qui est très lourd d'utilisation. On peut le faire tourner pour démonstration, pas pour avoir des années de données dessus, mais au moins pour un subset d'informations sur un PC standard. Donc, je vais créer un nouveau dashboard. Donc ici, vous pouvez voir, il y en a un certain nombre qui est défini. Donc je vais créer un nouveau dashboard. un air français 2. Et je vais ajouter des KPIs à ce dashboard. Donc on a un certain nombre de KPIs qui sont définis. Donc je vais ajouter un indicateur sur le R4H. Je vais ajouter un autre KPI R4H mais analysé par CPC. Je vais ajouter un KPI d'analyse du profil de workload qui tourne sur sur mon système. Un quatrième KPI qui est le top 10 des applications qui tourne sur mon mainframe. Et en dernier, je vais rajouter une analyse de mon R4H par application. Voilà. Et ce KPI-là, je vais pouvoir l'agrandir parce que c'est l'un des plus intéressants qu'on a à voir. Donc je vais passer rapidement sur ces différents KPI. Donc ici, on a un KPI qui donne le profil de mon mainframe, l'utilisation de mon environnement mainframe pour la date d'hier. Donc par exemple, je vais changer cette range de date et je vais choisir une période par exemple du 17 au 24 mai de cette année. Donc là, on voit sur ces cinq jours, sur ces six jours, l'activité de mon mainframe. Et on voit à droite, dans le petit carré rouge, quel est le pic R4H du mois. Donc on voit qu'il se situe le 18.5 à 11h, donc à cette heure-ci. Voilà, c'est un petit peu difficile avec Webex, enfin peu importe, et que notre pic R4H était à 1837 MSU. Sur ce graphique, on peut aussi voir que, donc on a une activité qui est différente suivant le jour et la nuit. Et on a deux jours ici qui sont atypiques par rapport au reste. Donc c'est les deux jours du week-end où l'activité est principalement concentrée pendant la nuit. Donc on a plutôt des batchs qui tournent pendant la nuit, alors que pendant la journée, on a beaucoup moins d'activité par rapport au profil de la semaine. Donc on voit que le pic R4H est le 18.5, donc je vais passer au second indicateur et pour cet indicateur je vais me concentrer sur la date du 18.5 qui est le pic R4H de ce mois. Voilà. Et je vais propager cette date donc juste sur les autres indicateurs pour que mes autres indicateurs excepté le premier récupèrent le même range de date analysée. Voilà. Donc cet indicateur représente la même information mais pour le jour du 18 mai et ici on voit le pic la courbe R4H pour le jour du 18 mai la courbe rouge et la courbe vecte représente le maximum qui a été atteint ce jour-là. Les deux couleurs représentent sur ces données ce qui sont des données de démonstration qui ne sont pas des données produites d'un client mais qui sont des données produites par nous sur notre new frame on voit qu'on a deux CPC donc on analyse par CPC donc le CPC jaune B0207 et le CPC et le CPC B1 03 donc sur ce KPI on peut interagir par exemple en en se concentrant je vais supprimer le B2 07 et je peux me concentrer sur ce qui se passe sur le CPC B1 03 ou alternativement je peux regarder ce qui se passe sur le B0207 voilà donc très facilement en quelques clics on peut faire l'analyse de ce qui se pas sur un CPC ou sur un autre donc je vais revenir voilà et je vais passer au prochain indicateur qui est l'indicateur de workload donc sur cet indicateur on voit le profil de nos de nos deux CPC en termes de de batch TP où on a représenté ici les différents types de workload qui sont indiqués dans le workload manager donc on peut voir que pendant la nuit on a plutôt du batch et pendant la journée on a plutôt du TP ce qui n'est pas ce qui n'est pas atypique d'une production classique donc je vais maintenant passer à l'indicateur le plus intéressant qui est l'analyse par application donc sur ce graphique donc on voit toujours cette journée du 18 mai parce que j'ai propagé les dates sur l'ensemble des données KPI et on peut voir les différentes applications qui tournent sur mon mainframe à cette époque là donc en rouge par exemple c'est CICS en bleu c'est une activité EOS pour ce qui est viewing EOS et en jaune ce qui est TDS donc en cliquant sur une des applications je peux voir l'effet de supprimer cette application sur mon R4H donc par exemple si je supprime TDS donc en remplaçant par des primes je vois que je peux consommer on voit dans la boîte verte ici je peux économiser 107 MSU sur mon R4H donc si je fais une autre analyse par exemple EOS donc par exemple si je déplace mon mon activité de viewing d'EOS de ZOS vers l'open système par exemple avec les OS Bridge je vois que je peux économiser 336 MSU sur mon PIC R4H donc en faisant une analyse un petit peu plus fine je peux voir par exemple je veux analyser toute mon analyse toute mon activité EOS sur mon sur mon environnement donc ici on peut voir l'économie possible réalisée ce qui est plus intéressant c'est qu'on peut analyser l'activité d'EOS sur sur l'ensemble de mes de mes CPC donc ça c'est toute l'activité qu'est EOS le batch AREP et l'EOS view sur l'ensemble de mes CPC je peux analyser cette activité par CPC donc la répartition par CPC de l'activité d'EOS sur un CPC ou sur un autre et autre chose intéressante je peux voir cette activité aussi répartie sur les différentes LPA donc par exemple ici on voit que sur le BPR PROD j'utilise 119 MSU et on peut descendre par exemple voir sur ce sur cette LPA BPR PROD quelle est l'activité spécifique d'EOS sur sur ce CPC sur cette LPA donc on peut faire du drill down d'application générale de l'environnement par CPC par LPA pour une activité ou pour une autre une dernière chose un dernier graphique que je je vais vous montrer c'est le top 10 des applications donc on peut analyser les applications qui tournent pour une période de données sur le mainframe par exemple ici on voit qu'il y a deux grosses applications qui tournent principalement donc CICS et une application BFDI qui n'a pas été mappée mais auquel on peut donner un nom plus parlant si vous le souhaitez à travers l'outil de mapping qui est dans les paramètres d'EOS donc on a un outil qui permet de faire correspondre donc là par exemple des dons aux différents groupes du Workload Manager mais aussi par application on peut mapper des noms d'application avec des noms plus parlants par exemple les applications DSN YK CSCP on peut les voir sous le nom DB2 qui est beaucoup plus parlant pour des gens non-émissiers donc ceci termine ma ma démo Zstream si je voulais repasser la main à Sylvain pour la conclusion alors vous m'entendez oui donc en fait maintenant que prochaines étapes ce qu'on vous propose en fait vous avez vu une démonstration qui a été construite sur des données une démonstration réalisée sur notre mainframe donc c'est une démonstration certes qui est parlante mais qui est moins parlante que les vôtres donc la prochaine étape c'est quelles sont vos applications à vous qui fonctionnent sur votre mainframe et puis chacune de vos applications combien elle consomme par Lpar par CPC tout ce que vous avez dans la démonstration et puis comment on peut réduire la consommation d'une application d'une Lpar d'un CPC donc toutes ces questions que vous pouvez vous poser donc comment faire c'est assez simple vous pouvez nous envoyer vos smf smf 3072 pour environ 3 jours autour du PIC R4H autour du PIC R4H on peut faire déjà vous montrer très rapidement en rentrant vos données dans les streams on peut vous donner rapidement une analyse et puis on peut aussi venir vous voir et puis vous présenter la solution la solution avec vos smf et puis faire une analyse avec vous passer une heure ou deux avec vous pour regarder quelle cpc quelle application fonctionne chez vous à partir de votre fichier smf une petite procédure on peut vous l'envoyer et cette procédure on vous l'envoie vous collectez les smf vous les déposez sur votre ftp et on vient chez vous ensuite faire cette petite analyse voilà il y a-t-il des questions si vous avez des questions il a dû mettre dans le chat parce que personne a des questions en général il n'y a pas beaucoup de questions alors on a une première question donc vous pouvez les indiquer dans le chat comme ça je pourrais les recevoir quel est le prix de Z-Prim Operations Analytics alors Operations Analytics c'est pour un CPU donc un CPU et c'est un abonnement de 3000 euros par mois pour un CPC donc on ne compte pas des L-Pars ou ce genre de choses un CPC complet voilà abonnement mensuel pour 3 ans et que comprend ce prix ? il comprend l'ensemble du logiciel que vous avez vu dans la démonstration la licence et la maintenance de la solution Z-Prim Operations Analytics que vous avez vu il comprend aussi toutes les évolutions de la roadmap durant ces 3 ans exactement pendant les 3 ans vous aurez toutes les nouvelles versions qui seront sur Z-Prim Operations Analytics alors j'ai une question un peu plus précise avez-vous enfin technique avez-vous la capacité de décomposer votre PIC R4H par job name plutôt que par programme alors actuellement dans la démonstration que je vous ai montrée effectivement on a un mapping au niveau des programmes mais on n'a pas les job name par contre cet indicateur va arriver courant du mois de juillet et sera disponible au mois de juillet si vous avez des questions vous pouvez continuer de les mettre dans le chat avez-vous prévu d'ajouter d'autres indicateurs en utilisant d'autres records de SMF donc le prochain développement principal va être autour de CICS et des informations sur les transactions CICS et donc ces nouveaux indicateurs vont arriver début début 2020 début 2019 excusez-moi combien de temps pour installer la solution alors l'installation de la solution est extrêmement simple donc il faut déployer Elasticsearch qui est un paquet qui peut downloader plus l'installation des modules Z-Trim mais c'est l'affaire de quelques heures on peut être opérationnel en quelques heures et analyser ses premiers records de SMF en quelques heures D'autres questions ? J'ai rien moi d'autre dans mon chat donc n'hésitez pas de toute façon à nous contacter Sylvain si tu passes à la prochaine slide Voilà donc vous pouvez nous donc les questions vers le chat merci donc vous pouvez nous contacter donc Sylvain l'a fait donc vous me connaissez en général Martin Florez également n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et puis si vous si vous désirez qu'on fasse une première analyse à partir de vos propres records de SMF vous nous demandez la procédure et on vous envoie la procédure simple pour envoyer les SMF et vous nous envoyez vos SMF et on revient chez vous pour vous faire cette petite analyse il me reste à vous remercier et vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très bientôt au prochain webinaire avec RST merci et je vous dis à très bientôt bonne journée à tous bonne journée merci